Alors que Marouane Bereni, l'interprète d'Abdel dans Plus Belle la Vie, demeure introuvable, sa compagne a pris la parole sur les réseaux sociaux. Cette dernière dénonce notamment des propos déplacés voilà près de deux semaines que Marouane Bereni aurait disparu, et serait recherchée par la police. L'acteur popularisé par son rôle d'Abdel Fédala dans Plus Belle la Vie aurait, le jeudi 3 août dernier, percuté avec sa voiture une jeune femme et son chien aux abords d'une discothèque, le Club 400, à Mâcon, avant de prendre la fuite. La victime aurait frôlé la mort et aurait, selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire, plusieurs côtes et une clavicule cassée. Elle aurait également été touchée au foie et au poumon. Toujours selon ces derniers, qui ont rendu l'affaire publique, le véhicule de l'acteur, un 4x4 Mercedes dont une photo a été dévoilée, aurait été retrouvée le lendemain par les forces de l'ordre. La voiture était présente depuis le vendredi 4 août au lieu d'Île-Vivier, à Fleury, Rhône, commune du Beaujolais-Limitrof de la Saône-et-Loire, à proximité de Romanèche-Taurin écrivent nos confrères. A l'avant du véhicule, la trace d'un choc important. Marouane Bereni, Abdel dans Plus belle la vie, serait toujours introuvable suite à cette découverte, les forces de l'ordre se seraient rendues chez Marouane Bereni afin de l'entendre. Nos confrères précisaient par ailleurs qu'aucun mandat d'Amené n'a été délivré contre le comédien. Le mandat d'Amené étant un ordre donné à la force publique, police ou gendarmerie, par un juge d'instruction, de conduire immédiatement devant lui une personne définie pour l'entendre. Si est-il donc en simple témoin que les enquêteurs souhaitent entendre Marouane Bereni Et pour l'heure, Marouane Bereni demeurerait introuvable. Nous sommes tous dévastés et inquiets, Marilou Salvatori, la compagne de Marouane Bereni, sort du silence ce mardi 15 août, en story de son compte Instagram, Marilou Salvatori a pris la parole. La compagne de Marouane Bereni, ils avaient officialisé leur couple sur le même réseau social il y a quelques mois, écrit, A tous les curieux mais surtout tous les gens qui tiennent des propos déplacés concernant Marouane ou ma manière de gérer l'événement, je les exhorte à la patience ou à tailler la route. Instagram est une fenêtre mais nullement le reflet de ma vie privée ou de mon monde émotionnel, qui ne regarde que moi. Et de conclure, nous sommes tous dévastés et inquiets, et je vous demande de respecter ce lieu d'intimité. Merci. 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 Merci.